Salut à tous, allez, bienvenue dans cette vidéo du dimanche, un petit peu en retard, désolé, j'ai fait mes 43 ans hier et ce matin j'avais un petit peu la bouche pâteuse à l'heure où j'aurais dû vous faire la vidéo, si vous voyez ce que je veux dire, donc voilà pourquoi je suis en retard, j'allais la faire normalement ce soir j'ai mis un petit post dans l'onglet communauté, mais j'ai deux petits vieux là qui m'ont dit, oui mais nous surbois le café, trop tard, après on dors plus à l'Epad ils nous servent le repas à 18h, faut qu'on ait bu le café avant, donc j'ai dit, je vais la sortir pour le goûter ils se reconnaîtront tous les deux, j'ai pas une voix de ouf, mais on va faire avec, on va commencer à dire par les trois sécus parce qu'elles m'ont fait la même chose que ce que je vous disais la semaine dernière, elles sont venues mettre le couvain dans ce tube là alors est-ce que c'est fait que j'avais humidifié énormément leur tube à elle, qu'il n'aura pas plu, mais du coup voilà, elles sont venues, là on verra pas grand chose, elles sont venues stocker ici, est-ce qu'il fait peut-être plus chaud ici, plus ou moins chaud je ne sais rien ce qu'elles ont, mais en tout cas, elles ont l'air d'apprécier ce petit tube, moi ça ne me dérange pas là, je vous les montre du thé, parce que comme j'ai éclairé, vous voyez, elles commencent un peu à s'activer là elle, elle a quelques œufs avec donc je lui ai dit, je vais commencer par celle-là, et vite leur montrer on va aller faire un petit tour dans le tube, voir ce qu'il s'y passe du coup vous voyez, j'ai réhumidifié et elles ont carrément quitté le premier segment, donc elles n'ont vraiment pas l'humidité donc elles vont rester comme ça ici on peut voir qu'il y a une poignée d'œufs qui traîne au milieu madame la gine, ou toute mec madame la gine, elle peut bien manger je les ai nourris cette nuit avant de me coucher tard dans la nuit, donc du coup on voit qu'elles sont bien pleines mais bon, tout va bien sinon, à part ça ici, barbaricus il y a des cocons il y a une lumière qui est arrivée il n'y a pas longtemps il y a des larves qu'est-ce qu'on a ? des petites larves ouais où ça va, c'est tranquille bon, il a fait super chaud ces derniers temps on a eu des bonnes températures dans cette pièce-là j'ai volontairement fermé la porte pour ne pas qu'elle profite de la clim et on s'est retrouvé avec des petites 28, 29 degrés dans la pièce d'élevage ça avait l'air pas mal leur plaire quand même donc, on va on va, je pense, continuer comme ça parce que ça me permet de les avoir à bonne température et ça va échauffer donc voilà dans l'ADC, un petit peu moins de monde bon, ça se réveille tranquillou hop, ici oui, je vais la chercher, c'est un peu vite petite skitté l'arice donc voilà elle, elle mange elle est quand même on voit qu'elle est bien pleine, celle-là avec un beaucoup alors il faudrait que je mette de l'anti-évasion parce que quand je lève le couvercle souvent il y en a une dedans donc où c'est que je suis là ? c'est ce qu'on est fourni donc il faudrait que je mette de l'anti-évasion sur ce couvercle-là je le dis assez régulièrement et puis j'oublie d'ailleurs, il faut que je recommande parce que j'en ai remis tout à l'heurement et je ne suis pas je ne suis pas sûr que avec ce qui reste là je puisse y maintenir mes colonies mes convenies fondation début de colonies longtemps dans leurs enclos donc voilà ici il y a toujours la petite la petite fédole que je n'ai pas nourri tiens d'ailleurs il faut que j'y pense je vais y découvrir donc là hop allez on descend chez les latéralis des petites fondations des latéralis ici qu'est-ce qu'on a ? les petits oeufs on n'a plus que des petits oeufs ouais bon du coup tranquillou celle de côté on est là on peut voir qu'il y a une lorve bon déjà pour une première génération elles sont je ne sais pas si c'est ouvrir à chaque fois c'est pas mal parce que je n'ai jamais eu ce résultat avec ces espèces là donc là elles sont pas mal elles profitent bien peut-être que je les garderai un petit moment celle-là je vais voir histoire qu'elle se développe faut voir comment ça fonctionne si j'y arrive cette année par contre je ne remettrai pas dans un tube dans un nid buton cellulaire comme j'ai fait les années précédentes parce que ça n'allait pas marcher lorsque ça vient de là elles vont rester en tube maximum de temps donc on verra bien ce que ça va donner par la suite allez on va faire un petit tour ici chez mes grand tatus grand tatus ici elle me rendait du coup dans le nid en béton cellulaire je vais humidifier un petit peu le nid très peu mais un petit peu quand même qu'on soit un peu plus nombreuses depuis que j'ai dit que je voulais peut-être tendre le nid bizarrement elles ne sont plus nombreuses bon là derrière la chasse aussi c'est le bordel elle commence à être tout le temps dehors elle grimpe là-haut ça boit d'ailleurs il faut que j'empêche l'abreuvoir elle me vide l'abreuvoir dimanche dernier il était plein donc dans la semaine elle m'ont vidé les abreuvoirs et elle grimpe dessus en permanence donc là ici du coup chez elle il y en a il y en a plein 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 de couvins j'ai pas l'impression qu'il évolue de où ce couvins par contre je sais pas il faudra voir mais j'ai l'impression qu'il est très nombreux mais il grandit pas si vite que ça en fait bon après ça peut pas être du couvins qui passera du verre avec elle mais je me rends pas compte c'est bien c'était les oeufs de la semaine dernière qui sont déjà à voir ici on a du cocon pas du cocon la larve ici on a la dame la gine je vous avais dit qu'elle était là dans le tube humide donc là il y a un stock de larves c'est un truc de dingue peut-être que je les nourris un peu plus ah là il y a un cocon les crans de tatus pour nourrir tout ce couvins peut-être aussi c'est peut-être de là aussi donc je les nourris plus d'une fois par semaine quoique après avec la quantité que j'en remets de liquide je vois là elles ont même pas vidé la moitié de la gamelle depuis hier et elles sont toutes bien bien remplies mais peut-être qu'il faut que j'en nourrisse un petit peu plus donc voilà à côté on va passer j'ai passé Anctus Anctus donc avec mes deux majors maintenant ici ici j'ai pas je les ai pas regardé honnêtement peut-être disons il sera tout de mieux déjà j'ai pas regardé si il y en avait d'autres mais j'ai vu madame la gine passer en termes de couvert un petit peu là je vais une ouvrière quand même qui se va dès que tu couvins il y a un trou tu vois qu'est-ce que c'est gros trou qu'est-ce que c'est il me aurait creusé le béton suiveur non je pense que si en fait il y a un petit trou d'une partie du béton suiveur parce qu'il n'y avait pas de gros trous comme ça il y avait des petits trous ça c'est normal bon après il y a quand même 4 cm de béton cellulaire donc on a le temps dehors toujours pareil même cinéma elles sont en haut de la brevoire et effectivement l'ADC se remplit donc peut-être peut-être à voir si j'en metta pas une boîte plus grande pour l'instant ça va je peux nettoyer parce qu'en fait quand la brevoire est sec elle rentre dedans donc je le vide comme à notre côté et puis au bout de quelques heures elles sont changées de la brevoire je n'ai plus embêté donc voilà elle a toujours un petit dépotoir je vais nettoyer ça tranquillou aujourd'hui j'ai le temps je ne vais pas passer donc voilà allez on descend faire un petit tour chez mes monica monica qui a encore mangé hier soir du frelon qui nous a violemment agressé sur la terrasse donc du coup même principe comme elles n'arrivent pas le faire passer dans le tuyau en fait elle lui découpe le bout du gastre et alors le bout du gastre il est là hop donc cette partie là elles arrivent à l'emmener il y a les larves dessus ça a dû leur faire plaisir voilà donc du coup elles emmènent la partie qu'elles avaient découpé et après le reste elles le vident tout simplement et elles ne mangent que le gastre le reste là ça doit être trop dur voilà le fond style mais le dernier que j'ai enlevé si je vais vous montrer ils ont été dans la poubelle encore petite poubelle et ah si elles arrivent à rentrer dedans le dernier que j'ai enlevé donc elles l'avaient toutes nettoyées là vous voyez là dessous sous les mandibules on voit qu'elles arrivent à rentrer dans la tête du du frelon donc voilà alors ça c'est les frelons communs on n'est pas censé les tuer mais ils étaient attirés par la lumière sur la terrassière et en fait on était en train de manger juste à côté il y en avait deux il y en a un qui s'approche un petit peu trop près il a pris un coup de claquette parce qu'il fait des yams avec nous malgré tout et qu'on sait pas comment est-ce qu'il peut se passer donc mais bon je sais c'est les frelons communs faut pas les tuer ils sont pas méchants ils mangent pas les abeilles mais ils risquaient de piquer des yams chez moi voilà je vous le dis avant qu'il y en ait un qui vienne me péter sa science dans les commentaires bon après il peut venir je n'en ai rien à foutre comme d'habitude mais je peux faire prévenir ces vêtres qui perdent du temps avec là ici j'ai mes petites Myrmika qui sont de plus en plus dehors j'ai vraiment des manikas miniature c'est la même chose en plus petit donc voilà bon allez 10 minutes je n'ai rien oublié qu'est-ce que je veux vous dire de plus non je n'ai rien oublié donc je vous ferai un bon dimanche et promis dimanche prochain je vais me débrouiller pour que la vidéo soit là à l'heure allez on est à la lumière et je vous dis tcha tcha